En entretien, on va parfois vous poser une question sur quelque chose pour lequel vous n'avez pas mené cette analyse-là. Ça n'est pas grave, il y a un secret dans ces cas-là. Dites ce que vous pensez. Ne cherchez surtout pas à essayer de savoir quelle réponse attend le recruteur. D'une part, parce qu'on l'a déjà vu, mais trifier, c'est une impasse pour toutes les raisons qu'on a vues précédemment. Mais ensuite, parce que tout le temps que vous passez à essayer de savoir ce que le recruteur a envie d'entendre, vous ne le passez pas à réfléchir à la réponse. Et donc, ça fait une réponse surfaite, maladroite et souvent pas adaptée. Je vous donne un exemple, une anecdote. J'ai un candidat qui est arrivé avec cinq petites minutes d'en retard à l'entretien. Il arrive, il s'excuse. Bon, ça arrive, pas de souci. Je vois qu'il a un casque. Je lui dis, mais vous êtes en scooter ? Il dit oui. Je lui dis, mais vous l'avez garé où, votre scooter ? Et là, le candidat commence à se paralyser. Il dit, mais je l'ai garé, j'ai trouvé une place. Et en fait, il était extrêmement gêné. Alors, on était en simulation d'entretien pour un outplacement. Donc, on a pu débriefer de ce cas-là. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as démarré ton entretien très stressé. Et ça s'est ressenti sur une bonne partie de l'entretien. Et bien, quand tu m'as posé la question du scooter, je me demandais si tu n'étais pas en train d'évaluer mon sens civique. Parce qu'en fait, je l'ai mis, comme j'étais en retard, sur le trottoir devant le cabinet. Et j'avais peur que ça soit mal pris. Non. Ne réfléchissez pas. N'essayez pas de savoir ce que j'ai envie d'entendre et ce que je suis en train d'évaluer. On s'en moque de savoir si j'ai eu le vote sens civique ou pas. Vous répondez à la question. C'est mon secret. Par exemple. Je suis garé devant. Et si là, moi, je m'en sers pour vous attaquer parce que je ne trouve pas ça normal, justement, sur le sens civique. Mais vous trouvez normal que de vous garer comme ça, si tout le monde le faisait, qu'est-ce que serait Paris ? Si vous l'avez fait, il y a une raison. Dites-la, tout simplement. J'étais en retard. Pour moi, la ponctualité, c'est extrêmement important. Et entre deux mots, j'ai choisi celui qui me paraissait le moins mauvais, qui était de mal me garer, mais d'être le moins en retard possible. Si je vous explique que c'était important pour moi que vous vous gariez bien, rien ne vous empêche de faire votre mea culpa. Je n'avais pas identifié que le plus important, c'était ça. Je ne suis pas forcément d'accord. Si vous ne l'êtes pas, dites-le. Ou alors de dire, effectivement, après réflexion, je m'aperçois que j'aurais peut-être dû chercher une place. Le secret, c'est quand on vous pose une question que vous n'attendiez pas, ne cherchez pas à comprendre ce que je cherche. Ne cherchez pas à dire les mots ou les phrases que j'attends. Dites ce que vous pensez. Quand vous êtes coincé, dites ce que vous pensez. Dans l'entretien, on va attendre de vous du recul et de la réflexion. Et pour ça, on va chercher à voir comment vous réfléchissez, comment vous vous adaptez aux situations. En gros, votre capacité d'analyse et de synthèse. Pour faire une bonne analyse, une bonne synthèse, vous avez besoin de temps processeur. Vous avez besoin de solliciter votre cerveau. Si jamais ce temps processeur, vous le polluez avec des questions qui n'ont pas de valeur dans l'entretien, comme est-ce que ça se passe bien ? Est-ce que je dis bien ce qu'il a envie d'entendre ? Vous ne faites pas cette analyse. Libérez-vous de ça. Dites les choses le plus simplement possible. Vous aurez tout votre temps processeur-cerveau pour bien répondre aux questions. Et là, vous réussissez votre entretien. Sous-titrage ST' 501